Bonsoir honorable, merci de recevoir Guinée Matin.com Merci Je vous rappelle que nous sommes en direct Le président de l'UFDG, LH Seloudal Ndiallo, vient de rentrer à Conakry Dites-nous votre sentiment aujourd'hui Disons qu'on est réconforté, c'est une mission du parti qui l'a conduite au Sénégal, en Europe Où il a pu conférer avec beaucoup de responsables de nos structures, notamment européennes Donc il arrive dans un contexte un peu d'agitation autour de l'accord politique interguinien Nous espérons que cet arrivée permettra de donner un coup d'accélérateur aux accords Et que ceci puisse avancer, donc c'est quelqu'un qui est très important dans l'échiquier politique Et pour nous les militants et sympathisants du parti Ce retour est pour nous un moment de réconfort Puisqu'il est de notre, c'est notre principal responsable Donc de son point de vue, nous venons l'accueillir et lui souhaiter un beau retour chez lui Honorable pour beaucoup d'observateurs, la maître tendue du chef de l'Etat A l'endroit de son principal, LH Seloudal Ndiallo Et une manière d'anéantir, n'est-ce pas ? LH Seloudal Ndiallo qui se trouve être le président de l'UFTJ Votre sentiment ? Il faut dire une chose, d'abord il n'y a pas de main tendue C'est vrai qu'Alfa Condé n'est pas démocrate et n'aime pas la démocratie Mais il n'y a pas de main tendue Il y a simplement le contexte qu'il exigeait A rencontrer ceux qu'il estime être les acteurs, les principaux acteurs Qui peuvent lui permettre de débloquer une situation politique crispée Depuis son arrivée au pouvoir en 2010 Donc c'est dans ce cadre-là et dans le cadre strict de la loi Qu'il a rencontré celui que les Guinéens ont désigné comme chef de file de l'opposition Et dans cet esprit-là, nous l'avons rencontré Il y a eu un dialogue qui s'est ouvert Mais ceux qui parient sur la disparition de l'opposition guinéenne Ne connaissent pas la force et la puissance de l'UFTJ Ils peuvent donc dire des chimères Mais nous nous restons intacts sur nos fondamentaux Je pense que tout ça n'a pas d'importance Donc il ne faut pas traduire cette rencontre comme une main tendue Il n'y a pas de main tendue Et ça c'est important à souligner Il y aura main tendue lorsque une situation l'exige Et qu'Alpha Conte se conforme à cela Aujourd'hui, les clés de l'appaisement sont sur la table Et c'est fuselé dans un accord politique Il y appartient de les saisir pour ouvrir les portes de la paix Ou de les ignorer Et la Guinée restera longtemps enfermée dans des contradictions puérimes Honorables, venons à présent aux élections locales Prévues en février prochain Et on sait aujourd'hui que l'honorable Mouktar Diallo se bat sur le terrain Il veut à tout prix en tout cas remporter la commune de Ratoma Et quels sont vos moyens en tout cas aujourd'hui Pour pouvoir en tout cas reconquérir cette commune ? Disons, on reconquiert ce qu'on a perdu Donc il ne faut pas exagérer la puissance du NFD C'est un parti jeune Qui est avec un leader Qui a de l'ambition Ce qui est tout à fait légitime pour lui Il essaie de gagner la commune C'est tout à fait dans l'esprit de son combat politique Nous, nous sommes sereins dans les fondamentaux Donc il n'y a pas d'opposition entre le NFD et le FDG à Ratoma Il y en a un qui essaye d'exister De ramasser la commune Et puis nous, nous sommes là On n'a pas dit notre parole Mais je ne pense pas que le NFD soit notre adversaire Sur la commune de Ratoma D'ailleurs, je ne pense pas du tout que l'IFDG est un adversaire important dans la commune Peu importe le parti politique Nous sommes tranquilles sur nos fondamentaux Honorable, l'opposition et le pouvoir Viennent de signer un accord politique Qui fait grand bruit aujourd'hui Et pensez-vous que En tout cas, les conclusions De ce dialogue politique Seront respectées par le pouvoir Et parce qu'en tout cas, au dire De beaucoup de responsables du parti Beaucoup de dialogues ont été signés ici Mais jamais l'application a toujours posé problème Pensez-vous que réellement Les conclusions de ce dernier dialogue Seront en tout cas respectées Alpha a intérêt à ce qu'il soit respecté Mais je ne crois pas du tout Ni à sa bonne foi Ni à sa bonne volonté Je vais même jusqu'à croire Que c'est le gouvernement Ou en tout cas les acteurs du gouvernement Et du pouvoir Qui financent la contestation de ces accords-là Je suis persuadé que la société civile La frange de la société civile Qui s'agit aujourd'hui A reçu de l'argent pour ça Je suis convaincu de cela Et donc je ne crois pas du tout A la volonté de Alpha Condé Ou de son gouvernement De faire en sorte que les accords politiques marchent Mais il y a certes un alibi Pour ne pas se conformer à cela Mais moi cela ne me surprendrait pas Vous l'avez rappelé tout à l'heure Beaucoup de dialogue dans notre pays Aucun n'a été suivi d'application Et donc pour nous Que cela récidive demain Ne nous surprendrait pas du tout Au contraire On serait surpris Si pour une fois Alpha Condé Et appliquer les conclusions Des dialogues politiques guinéens On aura Vous portez quand même De graves accusations À l'endroit de la société civile Que vous accusez d'avoir reçu de l'argent Je parle bien d'une frange de la société civile Parce qu'elle n'est pas toute contestataire Justement Si vous voyez des gens mobiliser de l'argent Quelle est cette frange de la société civile ? Ceux qui contestent Qu'ils nous disent un peu comment ils gagnent l'argent Avez-vous la certitude de vos propos ? Non mais on n'a pas C'est pour ça qu'on est suspect Je dis suspect Je n'ai pas de certitude Je ne certifie rien du tout Et c'est pour ça que je dis Qu'ils disent aux Guinéens Où ils enlèvent l'argent Qu'ils les permettent de faire des caravanes À travers le pays Qu'ils les donnent Qu'ils les financent Vous êtes quand même leader politique Vous êtes écouté Porter ces accusations Ne pensez-vous pas ? N'est-ce pas une manière de décrédibiliser Cette frange de la société civile ? Elle n'a aucune crédibilité La société civile guinéenne Dans son entièreté N'a pas de crédibilité Parce qu'elle a produit Les principaux responsables De la CENI en Guinée Qui sont à l'origine De la plus grande crise Des crises successives Que la Guinée connaît Depuis toutes les crises électorales Dans notre pays Et la société civile N'a jamais contesté Ces gens-là Elle a amené M. Silla A la tête de la CENI M. Kamara Mousseni M. Nambakari Fofana Tous ces gens Se sont montrés Des piètres Présidents De cette institution